salut à tous bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo alors ne bougez pas je vais juste essayer de partager comme je fais à chaque fois salut salut tout le monde il ya plein de nouveautés sur youtube c'est formidable est ce qu'il y en a un qui peut partager je découvre en même temps pied le lien ne bougez pas je reviens meurs voilà c'est j'ai partagé sur la sur la page sur le groupe non ça bug est pas c'est juste moi qui est qui sur tournée sur le sur le facebook pour pour partager au plus grand nombre le fait que je faisais la petite le petit direct donc voilà je suis très content excusez ma tête un petit peu un petit peu fatigué je tire pas mal sur la corde en ce moment et je ne vous cache pas que c'est beaucoup pour vous parce que mine de rien j'ai toujours mon bien évidemment mon travail qui me prend pas mal de temps et puis la nuit j'essaye de faire avancer le projet et puis et puis voilà j'ai toujours plein de choses donc je vous en garde toujours un petit peu sous le coude je vous donne pas toutes les infos à chaque fois immédiatement parce que parce que parce que j'attends d'avoir vraiment du gros concret c'est la raison pour laquelle j'attendais de vous dire aussi d'avoir vraiment d'être dans le coeur de l'événement pour vous dire vous annoncer pour marius alex et puis à nico pour le pour donc là cette nouvelle clim qui j'en ai aucun doute vous fera vibrer parce que là il ya vraiment rien que ce qu'on a fait en tunisie ça devrait être bien sympa puis il ya encore plein d'autres choses qui arrivent voilà j'en reconnais plein je vous fais pas des dédicaces à tous parce que après ça fait bizarre quand on regarde la vidéo comme ça en brut sur sur youtube voilà donc aujourd'hui j'essaie d'être encore moins long que d'habitude pour vous parler un petit peu donc d'un nouveau d'un nouveau petit colis que j'ai reçu et voilà et qui va m'aider à faire des nouvelles vidéos ouais merci à tous pour vos commentaires c'est vraiment gentil j'en profite évidemment pour vous remercier aussi tous parce que vous êtes de plus en plus nombreux et voilà et toujours beaucoup 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 de messages d'encouragement et ça me touche ça touche sûrement luna et un petit voilà donc on est bon voilà vous voyez que madame est chez elle puis on est dans notre nouveau nouveau chez nous entre guillemets puisque ça y est donc j'ai déménagé vous verrez plus le petit le petit chalet que vous aviez vous aviez l'habitude de voir maintenant voilà on est ici puis je suis en train de vous préparer un truc aussi ça ça fera partie de des prochaines vidéos à venir on est en train de faire un petit studio et et donc du coup on pourra faire des vidéos en intérieur qui seront beaucoup plus beaucoup plus professionnel et ça ça va être cool alors donc merci à vous dans un premier temps et puis là je vais en profiter pour remercier aussi ceux qui m'envoient ce petit colis donc alors vous aviez des idées pour pour ce que c'était je pense qu'il y a eu pas mal de de bonnes réponses dans dans ce que ce que vous m'avez proposé sur facebook et en fait voilà vous en doutiez ça va être du matériel vidéo puisque donc voilà je commençais un petit peu ça fait longtemps que je fonctionne avec des héros 3 et des caméras héros 3 héros 4 j'étais j'avais encore les héros 2 j'ai commencé avec héros 2 où j'ai commencé il ya bien plus longtemps même avec des caméras mini dv une petite samsung de à la main dans nous bref et puis aujourd'hui bah voilà quoi next step donc voilà ça c'est vous imaginez même pas comme je suis moi je suis un vrai gamin quand je reçois des trucs comme ça quand je me paye du matériel je suis comme un comme un gosse et je suis tout excité d'ouvrir le paquet de sentir les des notices je suis sûr qu'il y en a pas qui vont prendre pour un fou mais je suis sûr qu'au fond vous le faites tous sentir cette odeur de papier tout neuf peut-être que j'ai un grain en fait je sais pas bon voilà et en tout cas tout ça pour dire que que j'ai j'ai mis du temps ouais je m'associe je m'associe à fabien pour faire une dédicace à à toute l'équipe à jeff et à tous ceux qui nous ont accueilli pour les la chasse aux griffes à caillis pour l'accueil au tunisie enfin bref il en est plein j'en ai plein à remercier le tarn aussi au début début d'année j'ai plein de vidéos en retard je suis désolé mais ça va ça va bientôt ça va bientôt arriver il faut que il faut que les journées soient plus longues voilà ce que j'étais en train de dire c'était que d'habitude je suis comme un fou au moment où elle brille de mille feux toujours comme un fou quand je déballe le boxing donc je vous ai attendu parce que je l'ai depuis ce matin et j'ai attendu patiemment que vous soyez là avec avec moi pour pour vous montrer pour vous expliquer aussi un petit peu mes choix alors il n'y a pas longtemps j'étais invité en moselle un département pas très loin et puis j'avais plein de gens qui me connaissaient j'étais d'ailleurs très très content c'était vraiment super sympa super accueil c'est d'ailleurs là où j'ai fait mes deux premiers sangliers de la période de battu quoi quentin dédicace et puis et puis du coup bah voilà des gens très sympa puis on m'a montré une caméra on dit au fait philippe philippe tu chasses tu chasses avec quoi c'est quoi ta caméra tête et je dis bah c'est une héros 3 puis là j'ai lu un peu la déception dans le regard du c'était un petit jeune et il me dit ah ouais moi je suis à l'aéro 5 je crois donc c'est vrai qu'il était temps que j'évolue un petit peu et en fait il était temps que j'évolue et puis donc là voilà il ya vraiment très clairement eu un très grand progrès qui a été fait sur sur les caméras et voilà et là dessus je tenais vraiment bien entendu c'était de l'objet avant toute cette cette vidéo à remercier studio sport vous savez que c'est mon tout premier partenaire s'appelle alex c'est c'est un chasseur en plus donc pensez-y quand vous avez à vous acheter du matériel moi c'est le quand je travaille avec des artisans je regarde qu'ils soient chasseurs c'est un peu les francs maçons j'en rigole mais non mais sans déconner c'est voilà on a un peu de solidarité entre nous ce que je répète souvent sur les réseaux sociaux mais en attendant voilà c'est un type il a monté sa boîte en étant en étant passionné de chasse c'est un vrai bosseur s'il a une vraie des vraies prestations de qualité un service après vente qui est génial donc il vend beaucoup de caméras miniatures et c'est lui qui est spécialisé dans les drones et c'est lui qui m'a permis entre autres entre autres de de tester tous ces drones et de vous faire des images aussi de qualité donc voilà pensez-y studio sport c'est vraiment un chouette site et un chouette bonhomme qui permettra et qui compte va continuer à nous aider avec la team pour pouvoir vous faire les plus belles images quoi la voilà donc l'aéro 6 je suis pas elle n'est pas en train de me filmer dans l'eau là donc je la découvre en même temps que vous je connais bien entendu puisque j'adore ça je connais un peu les spécificités et vraiment l'intérêt donc que j'avais à y passer c'est la stabilisation donc c'est pas une stabilisation optique pour ceux qui connaissent une stabilisation allons 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 électronique voilà et mais donc voilà en fait vous avez vu même les téléphones ils se sont améliorés là dessus et c'est plus les gopros c'est un peu ce qui est pénible vous êtes sur un vélo vous tirez mon tir c'est toujours en commune quelque chose qui est violent donc ce sera jamais non plus nickel mais mais par contre voilà quand on marche concours concours derrière son chien qui est à l'arrêt ou un truc comme ça enfin bon bref quand on se déplace qu'on bouge la tête dans tous les sens comme je vous disais le le jeune là il avait une euro 5 m a montré ce qu'ils faisaient et j'étais là j'ai dit bon bah ouais ok il faut que j'ai faut que j'évolue quoi donc là elle est nettement supérieure en plus c'est vraiment jusqu'alors beaucoup de personnes qui faisaient les tests de caméras critiquaient la stabilisation électronique et ils ont été bluffés parce que c'est apparemment c'est vraiment de la qualité de la stabilisation optique donc voilà ça rogne un tout petit peu de l'image mais en fait ça évite voilà de voir des on a l'impression qu'elle est tenue par une gimbal par un matériel de stabilisation donc c'est vraiment top et là là dessus vous allez vous allez le ressentir je pense nettement donc après évidemment les vidéos là je j'ai un bon week-end qui est prévu de chasse donc je vais je vais en faire là mais les prochaines qui arrivent ne l'auront pas encore puisque j'en ai pas mal de retard et d'ailleurs je travaille sur une qui j'espère vous plaira et devrait sortir j'espère lundi si jamais je bosse bien ce week-end plutôt que faire la troisième mi-temps à la chasse on verra bien bon voilà un petit livret et donc j'attendais de bon je pense qu'il ya toujours le matos classique pour accrocher les gopro je pense que c'est compatible je verrai avec avec mes accroches que j'ai oui il n'aurait pas avoir de souci les accroches sur la tête parce que en fait voilà quoi le l'avantage numéro un évidemment c'était ça ce que je viens de vous dire c'était donc la stabilisation et l'avantage numéro deux mais ça gopro le fait à chaque fois chaque fois qu'ils sortent une nouvelle caméra ils améliorent le débit d'image le nombre donc d'image à la seconde qui que là en fonction du du de la résolution que la caméra peu que la caméra peut engendrer quoi et donc ça c'est quand même vraiment bien parce que c'est une donnée importante puisque c'est celle qui permet en fait de faire des ralentis après donc jusque là je faisais j'essaie de faire moins de ralentis avec ma caméra de tête parce que bon moment du coup de feu ben ça bouge beaucoup et les ralentis sont pas spécialement exploitable par contre par contre du coup avec la caméra stabilisée ça risque d'être beaucoup mieux et j'en faisais plus moi vous savez avec les héros 4 que je mettais dans les arbres j'ai déjà fait une vidéo pour vous présenter un petit peu mon matériel donc déjà première différence je suis un peu perturbé mais je m'habituerai vite c'est un cadre c'est plus c'est plus un caisson comme j'avais dans l'aéro dans l'aéro 4 1 donc donc normalement le son est censé être meilleur même j'ai entendu un petit peu des critiques à l'égard du du son on verra bien de la qualité de son ok une petite étiquette je vais loter de ce pas je suis désolé je réponds pas toutes les questions parce que je peux pas un super youtubeur je te kiffe merci je vois là non mais je peux pas tout lire et tout et tout répondre parce que parce que sinon après ça va être le binz est-ce qu'elle marche de en démarrant comme ça évidemment non est-ce qu'il y a une batterie déjà dedans peut-être pas oui je vous mens pas je la découvre vraiment mais non je crois qu'il y a même pas j'ai pas vu de batterie dedans oh my gosh bon moi en fait je pourrais pas filmer demain sauf si j'ai sauf erreur demain pas non c'est pas possible bon bah on va parler d'un autre sujet j'ai peut-être fait une bêtise alex si tu regardes la vidéo aide moi test 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 me voilà bien me voilà bien je crois que je vais pas filmer ce week-end non j'ai fait une bêtise ou quoi bon bref je vous la montre à une autre fois je vais enchaîner avec autre chose puisque ah c'est moi qui suis qui fait le con je regarde sur la boîte il ya la batterie normalement voilà où est-ce qu'elle se cache qu'est ce que j'ai foutu dans à la place désolé l'effet tomber bon la batterie change un petit peu c'est toujours toi sont un des défauts des gopros c'est que c'est qui est un peu qui est un peu un peu parfois décevante quoi alors je crois que c'est comme ça qu'on a c'est oui c'est logique il y a les petites fiches hop alors oui avantage aussi qui me changera c'est qu'il y a l'écran derrière j'ai déjà mal fait ça alors au début on est toujours un petit peu en mode godi mais en général je progresse assez vite voilà donc ça faudra l'enlever à la chasse donc ouais et normalement donc j'aurai la possibilité continue à les synchroniser avec ma ma caméra donc alors j'essaie de le faire en direct mais bon français allez on va passer bon je vais pas rentrer trop dans le détail je voulais juste je voulais juste quand même essayer de je reconnais avoir lui oui bien sûr que j'ai lu activer gps active capture l'emplacement et de vos vidéos et photos ont été prises j'ai pas un intérêt majeur je verrai plus tard mais c'est un coup à manger de la batterie ça modification les paramètres donc voilà après moi je me mettrais donc en 1080p parce que c'est toujours on sait un peu trop fort ça c'est toujours donc tout l'écran est tactile et tout ça et c'est toujours un petit peu bon on fait de la 4k etc maintenant mais il faut des ordinateurs de 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 taré maintenant si on veut si on veut traiter ça donc moi je reste en full hd et puis et puis et puis 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 voilà donc bon ça l'air je vais je vais pas le faire tout de suite mais je voulais juste simplement moi c'était je voulais vous montrer la les premières images quoi un petit peu bon apparemment il faut la paramétrer donc je vous remontrerai ça une autre fois pour voir un petit peu la qualité de la stabilisation parce que je sais que c'était c'était bluffant c'était bluffant et voilà en tout cas donc j'avais ça j'ai donc j'ai pris pas mal de matos donc il y avait ça aussi que j'ai récupéré chez studio sport donc ça c'est des c'est des comme on appelle ça des des trucs en silicone qui permettent donc de mettre que j'avais rien sur ma sur ma gopro pour pas que je les oublie déjà dans les armes mais pour les protéger un minimum aussi bon ça me ça a coûté rien du tout j'en ai pris une paire pour pour les repérer rapidement et après il y avait ça aussi ça c'est vraiment intéressant et il y en a beaucoup qui me demandait toujours comment j'accrocher aux armes donc j'avais l'habitude de travailler avec des plus longs qui sont qui sont un petit peu plus qui prennent plus de place donc ça ça ira tout seul dans mon sac à dos parce que sinon à force on est des vrais des vrais sherpas avec tout le matériel qu'on transbrouille voilà donc j'en ai pris deux pour pouvoir accrocher dans les dans les arbres donc il suffit bon bah c'est sûr sur les gros gros arbres ça va être un peu compliqué mais rien qu'avec ça bon voilà c'est vous pouvez les articuler dans tous les sens et avec la fixation qui va bien sur la gopro et la vise universelle ça va tout seul voilà moi c'est ça que c'est de ça que je me sers dans les bois et et donc du coup celle là elle sera bien entendu pour ma tête puisque ma tête elle bouge plus que les arbres donc les arbres celles qui sont pas stabilisés et celle qui est stabilisée sur ma tête voilà ça devrait permettre des beaux des beaux petits films évidemment les cartes sd qui vont qui vont avec important donc comme c'est des caméras qui filment à haute densité d'image et qui peuvent filmer donc à très haute résolution il faut au minimum moins 32 et de 64 j'en ai pris parce que ça va vite des fois et puis c'est dommage de se retrouver à la chasse avec une belle scène et puis plus de ça ça y est elle est revenue au et avec des belles scènes et puis et puis et puis et puis de plus avoir de batterie ou de carte sd quoi donc c'est pareil j'ai pris des j'ai pris pas mal de batterie je sais pas si on peut faire la mise au point sur le truc et voyez là même en bougeant la caméra est toute fluide quoi oui ça aurait de se joue je vous montrerai ça avec avec une autre gopro ça ferait comme ça quoi mais alors là c'est vraiment c'est vraiment de toute beauté voilà donc je suis bien content j'espère avec ça vous faire de beaux petits films franchement je trouve que le rendu est excellent là j'ai là j'espère que je vais vraiment bientôt vous faire des trucs de ouf avec ça je m'en servirai surtout bien évidemment pour la chasse aux petits gibiers et tout ça ça va être ça va vraiment être cool parce que ça va être un vrai vrai plus sur ça notamment sur ces vidéos là et puis après pour le tir je pense normalement que ça devrait moins gigoter que ce que ça ce que ça a bougé d'habitude donc voilà c'était tout pour ce petit matériel mais c'est quand même c'est vrai que l'aéro 6 elle n'est pas donné c'est important donc quand on fait des achats comme ça vaut mieux vaut mieux aussi se tourner vers des entreprises voilà de qualité en qui on a confiance et puis bon voilà moi je vous avez tout je donne moi personnellement toute ma confiance et je recommande de travailler avec studio sport ils sont vraiment ultra pro et il se spécialise et devenu les leaders dans le drone le drone c'est aussi un truc de fou j'en testerai sûrement cette année si j'ai un petit peu de temps carré sa lunette oui pas de souci elle est en train de faire un gros dodo et jamais bien loin et puis et puis voilà qu'est ce que je pouvais vous 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 parler d'autre moi le bon vous avez vu rapidement rapidement la team on est en train de travailler de travailler donc sur le sur le montage on est rentré avec 170 gigas je sais pas si vous visualisez ce que ça représente il n'y a pas si longtemps que ça il n'existait même pas des disques durs qui qui pouvait contenir ça 170 gigas en même temps on avait du matériel du matériel de ouf et voilà donc on a eu pas mal d'émotions pas mal de scènes donc j'espère que que je vais que je vais vous montrer ça rapidement et puis il y aura il ya encore beaucoup de choses à venir il y aura un support différent j'en dis pas plus sur ad il y aura pas mal de petites choses et puis là bien sûr je vais continuer à faire c'est une bonne question ça fait souvent qu'on me le pose on me demande si je vais continuer à faire des vidéos tout seul mais vous pensez bien que que ce soit alex marius ou nico ils n'ont pas démissionné de leur métier lors de leur vie ils viennent tous habiter chez moi et on fait toutes nos chasses ensemble donc non on va faire on va essayer de se voir le plus souvent possible et faire le plus en plus d'événements possible donc sur les salons on sera ensemble sur des voyages on sera ensemble et on va essayer de faire des trucs un peu plus un peu plus fou aussi donc ça devrait être ça devrait être sympa et non il y aura des vidéos avec la team et il y aura bien entendu je continuerai mes vidéos tout seul et des fois peut-être qu'on sera que deux des fois qu'on sera trois j'en sais rien on sera peut-être pas tout le temps tous ensemble parce que l'aspect logistique à gérer qui est pas évident mais ça va ça va vraiment être cool je vous promets on va se gaver en plus on s'entend hyper bien ça fait longtemps que je prévois ça et que que je tourne autour du truc et que et que j'ai commencé à leur en parler et puis voilà et je pense que tout le monde se réjouit et puis bon un truc que j'ai quand même commencé à travailler ça fait longtemps que je connais nico et qu'on travaille parce qu'on partage des idées sur les montages et que j'y monte petit à petit sont son truc c'est vraiment lui aussi vraiment doué il a fait son truc nico ses frères de chasse il a fait vraiment une entrée très discrète un gars qui est très perfectionniste qui travaille beaucoup donc il a il n'est pas encore connu mais mais il mériterait de l'être beaucoup plus c'est sûr mais bon c'est la loi de youtube il commence et il a vraiment attendu longtemps de commencer pour être sûr d'être de faire de la qualité et ça c'est important parce qu'aujourd'hui j'en ai beaucoup moins de gens qui me demandent des conseils et qui se lancent sur youtube et qui veulent déjà un logo qui veulent déjà une une intro qui veulent déjà et il y en a ils n'ont même pas encore le permis mais ils veulent déjà faire des films de chasse ça c'est génial continue plus il ya de personnes et plus ce sera et plus ça plus on donne envie à faire des vidéos et tout le plus enfin moi je vois ça d'un super bon oeil mais il faut mettre les déjà oui ou alors d'autres qui me demandent comment on fait pour être sponsorisé et c'est déjà déjà entraînez vous à faire voilà du contenu de qualité c'est de faire passer des petites émotions et du et des belles images et puis chaque chose en son temps quoi et donc lui il a fait vraiment il a fait toute une construction pendant des années il a mis il a créé sa chaîne que quand il avait du contenu de qualité donc c'est vraiment un bon un bon un bon gars on avait beaucoup discuté et l'idée d'avoir voilà petit à petit moi ça a émergé dans ma tête de de m'associer à une team parce que j'en avais marre aussi des fois je trouve que ça fait un peu égocentrique de se retrouver tout seul de faire des selfies de faire des lives d'être tout seul alors que la chasse c'est quand même un côté convivial et un côté copinage d'être tous ensemble et tout et ça ça me manquait un petit peu et du coup j'avais j'avais envie de me retrouver avec donc des gens que j'apprécie des gens de valeur des gens qui ont qui ont une éthique je vais pas dire à une meilleure éthique parce que les éthiques en a plein mais qui ont une éthique qui me correspond et qui ont surtout cette faculté à transmettre la passion dans leurs images et qui font des montages de qualité qui font pas huit fautes par mot ça c'est des trucs qui comptait et donc voilà et là c'est naturellement quand j'en ai parlé à à l'ex donc chasse hd ça fait longtemps qu'on discute qu'on échange etc et qu'on a parlé ensemble de deux j'avais une idée en tête pour pour le troisième et puis je lui ai dit je lui ai dit tu penses à quelqu'un toi et qui ça pourrait être chouette de s'associer et on a pensé à la même à la même personne j'ai laissé j'ai laissé sans donner d'indice sans donner d'indice il me dit je sais pas et paf il m'a donné marius et j'ai dit bah ça tombe bien c'était celui avec qui j'avais pensé aussi et j'ai fait la même démarche avec marius j'ai appelé marius ça pour la petite histoire et en appelant marius j'ai demandé est-ce qu'il y a un autre youtubeur avec qui tu apprécierais particulièrement travailler et il m'a dit chasse hd donc la boucle était bouclée j'ai dit cette fois j'actionne tous les leviers et puis voilà on est donc on a organisé ce premier séjour il y en aura d'autres et c'était marius marius chasse c'est qui marius tu cherchera sur youtube il a il est monté beaucoup plus vite que nous je pense il n'est pas loin de dix mille abonnés il a commencé il n'y a pas si longtemps que ça et il a seulement déjà deux il a je crois qu'il a deux ans de permis donc c'est mais il est vraiment voilà il est vraiment extrêmement doué et puis tout le monde façon dans cette dans cette team que ce soit alex marius ou nico ils sont donc voilà ça promet des grandes choses tiki 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 non il tire pas trop que l'on est arrêté c'est c'est voilà c'est une façon ça montre une autre image de la chasse on n'est pas obligé de faire pour faire des vidéos de faire des tableaux de 500 canards de faire la compète sur les canards marius il a une façon différente de voir les choses il vit il vit sa chasse il vit son marais moi c'est ça qui me plaît moi c'est je cherche pas les gars qui font qui font des cinquante mille bestioles j'ai vu son côté artistique son côté son côté amoureux de amoureux des de sa chasse etc et j'ai en très rapidement en discutant avec lui j'ai vu qu'il était pas fermé aux autres styles de chasse et du coup du coup on l'idée a germé aussi de lui faire goûter à autre chose et il n'y avait pas de danger pas de risque à mon sens pour que il est autant de faculté à montrer de l'émotion à travers à travers de la chasse aux sangliers ou de la chasse aux perdres ou j'en sais rien qu'avec avec du canard donc il faut qu'il garde aussi son son il va garder bien entendu tout son style et sa passion pour le canard et puis et puis et puis il va goûter aussi à autre chose c'est ça aussi de faire si on veut si je peux jouer ce rôle puisqu'il m'appelle papy puisque moi je l'appelle l'enfant parce qu'il est un peu jeune mais je le chambre un petit peu parce qu'il a une tête un petit peu juvénile mais j'adore mais voilà du coup du coup il ya on a un peu ce rôle aussi si je peux jouer un peu le rôle entre guillemets de grands frères et puis il ya c'est aussi ça dans la chasse et de faire de faire goûter rien que là je veux dire à 18 ans d'être allé à chasser en tunisie avec ses copains moi j'aurais aimé vivre ça à son âge donc du coup je pense que c'est c'est des belles opportunités aussi puis à travers ça si on peut vous faire vivre aussi d'autres émotions et d'autres vous faire voyager avec nous comme comme c'est l'ambition à chaque fois vous faire voyager avec nous pardon donc voilà l'objectif de tout ça et dernière petite chose moi je vais vous parler du de ma prochaine vidéo puisque tout le monde donc tous ceux qui me suivent sur youtube sont pas forcément sur la chaîne en train de péter un câble tous ceux qui sont sur sur youtube donc ne sont pas forcément sur facebook et ne voit pas mes annonces et en fait donc la prochaine vidéo j'espère la sortir lundi et ce sera c'était de la fin de l'an dernier c'était sous la neige et je je fais en fait tous les tous les tous les gibiers entre guillemets qui existent dans les dans les vosges dans la plaine des vosges quoi donc donc voilà vous trouverez c'est une vidéo assez originale puisque bon dans la même vidéo il y aura donc un renard il y aura donc renard chevreuil grand cervidé et il ya un sanglier voilà donc ça tout ça à venir donc très très vite j'ai ici j'ai le temps ce soir j'y retourne et j'y travaille voilà donc c'était ce soir c'était vraiment pour vous partager ça un petit peu je je vous laisse si vous avez deux trois questions parce que j'ai pas tout regarder j'ai pas tout regarder pendant que je vous parlais que je vous donnais toutes mes petites infos mais s'il ya une si vous avez deux trois questions je vous en pose je vous réponds mais en tout cas oui salut à tout monde je vois qu'il y en a qui prennent en cours de route on est en a été on est monté jusqu'à 300 personnes et combien de bk cette année 0 0 0 comment je fais pour tirer si loin pour tirer si loin j'ai c'est plus je pense pas tirer très très loin jeu après j'ai pas compris la question si c'est avec le haut fusil ou à la carabine parce que c'est vraiment différent et ouais vous me posez des questions pour les bérets ben n'oubliez pas si vous en voulez pour noël un n'hésitez pas n'hésitez pas il m'aurait il enfin et voilà après ça va assez vite mais si jamais vous en si jamais vous les voulez pour noël il faut s'activer donc voilà il y en a des rouges des oranges et des des noirs allez voilà donc donc ouais même niveau carabine y aura du nouveau non je suis pas le lieutenant de nouveaux éteries j'ai plein de questions ça va trop vite ça va trop vite le calibre de la 30 404 c'est à 30 0 6 quand est-ce que je vais faire une vidéo de pigeons ben j'ai chassé un petit peu dans les vignes avec mon père comme d'habitude et il y en aura un petit peu comme ça pour les bérets comment ça se passe ben ça peut pas être plus facile il faut que tu m'envoies un mail à fait du point com on s'est pas fait du point comme c'est fait fait lieu arrobas yahoo.com et puis ou sur facebook ou machin je te donne les clés les connaît que les les conditions et ça marche par un rib ou par chèque je fais un petit peu de déterrage mon père habite à côté de nissan effectivement pas loin ça t'intéresse les sous titres en langue étrangère pour les vidéos ça m'intéresse vivement mais j'ai jamais réussi à le faire sur sur youtube ça marchait pas quand j'avais fait de la la ça s'appelle la contribution participative je crois la marque de mon fusil en ce moment je chasse avec un beretta 690 qui est en calibre 20 et c'est le field 3 mon avis sur la zeiss v8 la zeiss v8 vous verrez cette année dans mes vidéos puisque j'en ai déjà fait quelques animaux elle m'a sauvé j'étais un petit peu réticent au début par rapport au poids parce qu'elle est un peu plus lourde et par rapport au tube elle a quand même un gros tube elle a un tube de 30 mm et c'est assez je trouvais ça assez volumineux et puis ça faisait un effet assez massif et puis finalement sur la carabine l'esthétique je trouve elle n'est pas du tout elle n'est pas du tout affecté et c'est vrai qu'il y a un gros plus en fait mes deux j'ai notamment deux brocards et qui me viennent en tête tout de suite que j'aurais jamais tiré si jamais j'avais pas eu la v8 puisque il n'y a que en zoomant à fond que notamment celui que j'ai tiré très loin qui m'a valu plein de commentaires de gens qui sont plus vieux que leur grand-père et qui m'apprenait qu'à partir de 100 mètres la balle devenait dangereuse elle se divise en plein de morceaux et puis elle attaque les gens à la tête et puis ça invente même des bâtiments et des routes derrière c'est fou ce qui peut se passer à partir de 100 m ceci dit voilà donc en fait je vous montrerai en vidéo évidemment mais quand le chevreuil arrivait je pensais à une chevrette parce que moi que ce soit un sanglier ou un chevreuil je dis toujours que c'est des chevrettes et que je tire ou des femelles je veux dire des femelles que je tire pas et puis tant que j'ai pas l'indice que c'est un mâle je tire pas et en fait là en zoomant en zoomant à fond je distingue les bois entre les oreilles et j'ai dit bon bah c'est un petit brocard ça vaut le coup de le tenter et puis bien m'en a pris puisque puisque la balle a été heureuse voilà pour le la monteria en vidéo c'est aussi dans la liste mais j'ai tellement 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 de choses tellement tellement de choses bon j'ai 28 questions à la seconde c'est impressionnant peux tu faire des vidéos de chasse avec une carabine à plomb non je vous dis pas souvent non mais là non comment j'ai fait de cochons l'an dernier de sangliers je vais pas faire tous des débats je serais que dans le sud moi aussi ça m'arrive de dire les cochons on dit les newf les cochons les gorets entre nous quand on rigole mais je préfère dire quand même les sangliers quand on parle au grand public et à tout le monde j'en ai fait beaucoup l'an dernier j'en ai fait beaucoup et j'en suis beaucoup moins cette année mais voilà la chasse c'est aussi ça l'an dernier j'ai eu beaucoup d'opportunités j'ai quand même fait 45 battus et l'an dernier si je tirais tous tous les sangliers que j'avais vu je pense que je pouvais en faire 80 sans blague et je pense que je pouvais faire 80 sangliers et j'en ai vu énormément mais je me suis beaucoup retenu j'en ai loupé un de mémoire et bon après dans une troupe voilà si j'en fais deux je considère pas que j'ai loupé si je loupe le troisième mais sinon je crois qu'il m'a échappé de c'était le premier le gros là et j'en ai fait 25 l'an dernier 25 sangliers c'était c'était maliste et ben voilà jusqu'avant le record que j'avais fait c'était enfin c'était 12 13 d'habitude je faisais et là c'était extraordinaire l'an dernier c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance j'ai bien tiré avec la 404 et puis voilà j'ai pas fait une erreur de tir parce que c'est ça qui est délicat nous chez nous on fait très attention on tire pas les laits on tire donc j'ai fait 25 entre bête rousse et gros mal donc c'était beau ouais une troupe moi j'aime bien dire une troupe une troupe mais c'est vrai que c'est une compagnie tu as raison la vidéo de la montagne noire pareil dans le listing mais c'est pareil vous vous demandez toujours beaucoup de vidéos quand est-ce que sort telle vidéo telle vidéo et puis ben ce qu'il faut vous dire aussi c'est que quand je suis à la chasse enfin voilà les week-ends j'essaie d'optimiser et d'aller beaucoup à la chasse pour créer de l'image c'est ce qui va me permettre de faire des images parce qu'il ya un temps de travail je le répète toujours pour faire la vidéo et si jamais je suis à la chasse je peux pas être sur mon ordinateur et vous faire des vidéos donc voilà c'est délicat je il faudrait que j'embauche si vous connaissez des des monteurs de vidéos qui sont doués qui travaillent pour rien voilà 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 je montre mes vidéos avec adobe première pro ouais fabien j'ai vu que tu étais talentueux pour pour monter les vidéos il n'y a pas de souci je t'embauche quand tu veux fait une vidéo sur ton beretta je vais en faire une ouais prochainement pas de souci vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé donc je ferai une vidéo sur le sur l'a400 je sais peut-être que je ferai qu'une vidéo pour tous mais je vous présenterai un petit peu toutes les armes et puis je ferai une vidéo quand aussi quand je créerai mon studio là j'espère charles si tu m'écoutes dépêche toi et voilà on va faire on va monter donc mon petit studio et puis après je sera beaucoup plus facile pour faire mes vidéos de tests bien sûr que ça chasse ce week-end la chasse du j'ai calculé moi j'y vais tous les week-ends samedi dimanche et en général voilà j'ai 30 jours de congé je l'ai plus je me fais mes voyages avec ça et et au moins un jour de congé on va dire par semaine pour pour y aller au moins trois fois par semaine parce que après pas de congé pendant l'été pas de congé pendant mois de février pas de congé à noël juste la chasse la chasse la chasse voilà donc en fait si vous avez parce que tout le monde me dit comment tu fais pour aller autant la chasse et au début j'avais presque voulu faire une vidéo pour expliquer ça mais cette question me la pose hyper souvent mais réfléchissez-y du fin août donc à partir du 21 août chez nous l'ouverture je m'étais fait une petite une petite note là dessus du du 20 août à fin février il ya déjà 70 jours de week-end donc 70 jours de week-end plus mes 30 jours de congé je vous garantis que si vous voulez vraiment aller la chasse et faire et faire de la chasse un rythme de vie un art de vivre c'est quand même possible après il faut les parts qui vont avec et c'est sûr que c'est pas c'est pas forcément accessible et donner mais bon moi dans le sud de ma part de chasse à 60 euros mon petit territoire et je peux chasser tous les samedis et tous les dimanches y'a pas de souci voilà j'ai une femme où elle s'est déjà barré ça c'est les informations que je garde pour moi j'ai luna et pour le moment elle reste avec moi la 404 est elle aussi fluide qu'on dit bien sûr la 404 c'est du mousse et c'est malade et beaucoup de sauveurs après la fluidité les sens en etc c'est sûr ça peut pas être exactement pareil que la 404 sinon ça justifierait pas l'écart de prix de la 404 la 404 la prenez ou là vous la mettez comme ça elle est fermée et juste le dernier petit petit cran à pousser jusqu'en bas mais c'est c'est j'ai 13 ans j'étais trois sangliers en une seule battue jeu je veux pas le savoir je ne peux pas je peux pas entendre ce genre de truc je suis assermenté non c'est pas vrai le bonjour à mon père je lui passerai peut-être sûrement qu'il regarde j'espère sinon sinon je lui mettrais un taquet et puis les cochons sur la tunisie vous vous doutez bien que je vais garder le suspense parce que il faut que il faut que faut que ça faut que donner de l'intérêt aussi un petit peu à la vidéo est ce que j'ai des actions de chasse bah oui un peu sinon j'aurais du mal à y aller autant j'en ai dans le sud et j'en ai dans les vosges chasse dans les landes samedi tout me dit il manque juste un petit peu de temps parce que parce que c'est 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 long c'est long c'est long et puis il ya beaucoup de temps pour aller à la chasse fabien il à fond il me fait un message toutes les dix secondes la chasse préférée ma chasse préférée c'est je pense que c'est celle que j'ai peut-être un peu moins le temps ça peut être celle de la bécasse c'est la chasse du petit gibier avec le chien c'est pour ça que j'ai quand j'avais joya et maintenant avec luna qui commence à très bien se débrouiller et voilà qu'est ce que j'ai tué depuis le début de la saison c'est pareil ça je garde un peu de mystère comme ça vous verrez dans les dans les vidéos si je vous dis tout vous n'aurez plus de surprises le morvan m'a proposé plusieurs fois c'est il ya l'air d'avoir beaucoup de gens qui me suivent là bas c'est de répondre à tout mais j'en ai trop as tu trouvé le trou du cul qui met toujours les pouces bleus le pouce bleu vers le bas enfin oui le pouce négatif non je n'ai pas trouvé et maintenant je pense qu'il a un copain parce qu'ils sont deux ou trois la vidéo avec luna j'aurais j'ai c'est ma dernière vidéo que j'ai fait donc j'en ferai une c'est sûr j'ai de quoi j'ai du matos pour en faire au moins une autre j'ai fait une belle battue j'ai fait une belle battue aux aux faisans donc un mode de chasse un petit peu particulier mais je suis allé dans un territoire mais enfin voilà c'est c'est juste incritiquable incritiquable franchement je vous promets je vous garantis c'est un travail de fou ce qu'ils font c'est c'est des gens comme ça qui méritent qui méritent les honneurs et de qui sont l'avenir de la chasse c'est un truc de malade pour avoir une telle densité d'oiseaux le travail au quotidien au quotidien qui est fait et puis ça peut supporter du coup une mode de chasse comme ça les chiots avec lunettes on verra ce qu'elle si elle continue à progresser comme ça parce que parce que moi là dessus je suis un peu rude aussi les chiens il serait que bon il ya un gros patrimoine génétique dans la transmission et du coup vraiment encore qu'elle qu'elle a qu'elle évolue et puis et puis après on lui trouvera un beau monsieur talentueux qui acceptera de croiser ses gènes avec mais là dessus oui je vous redirais ça c'est pas d'actualité pour le moins elle a deux ans on va les laisser tranquille voilà les ses vierges pendant quelques années encore avec l'ascar il ya de l'idée là dedans pourquoi pas tu sais sonner de la trompe non et j'ai vu qu'alexi chasse hd il a il a pris à une vitesse il est fou ce type il a pris vachement vite et moi je suis j'arrive à faire des sons je suis un ouf non je suis meilleur à la guitare qu'au qu'à la trompe de chasse calibre 20 que je pense que je qu'est ce que je pense du calibre 20 bas c'est le top c'est le top j'adore le poids j'adore la rapidité du coup d'exécution parce que des comptes dès que c'est moins lourd ben on a une maniabilité nettement amélioré la portée on entend beaucoup d'erreurs de de fin on dit beaucoup de bêtises là dessus ça va bien entendu au moins aussi loin que qu'un calibre 20 c'est juste la gerbe est moins large quoi forcément la gerbe est moins large mais la densité de plomb et et la même donc on tire moins de plomb donc on a plus de chances de louper mais mais voilà ça entraîne et ça met un petit peu plus de défis d'enjeux dans le tir et puis il y en avait beaucoup qui me qui me taquinaient avec ça tu tues tout c'est vrai que j'avais une réussite qui était pas trop pas trop trop mauvaise avec mon winchester et puis voilà on dit allez mets toi un peu de défis descend descend alors après voilà il ya beaucoup jusqu'au 410 etc comme je le disais tout à l'heure je chasserais pas non plus à la cabine à la carabine à plomb donc j'aime bien les armes fines je trouve que déjà un calibre 20 c'est très très beau mais pas forcément descendre beaucoup plus bas le 410 voilà j'en parlais non j'ai jamais essayé mais voilà petit peut-être qu'un jour ouais là peut peut-être que un prochain voyage ça pourrait être ça dans la bécasse en la bécasse en bretagne j'aimerais beaucoup donc on veut écouter ta guitare non j'ai une corde en moi j'ai la bonne excuse j'ai une corde cassée je peux pas et puis chaque chose en chantant un son temps mais un jour j'ouvrirai une chaîne j'ai une autre idée de chaîne je m'arrête jamais et c'est peut-être lié à ça un web au calibre 46 une arme de collection chasse avec non haute marne ouais je connais pas mal de monde en haute marne aussi merci pour vos messages d'amitié et de d'encouragement ça me fait plaisir la sologne au gros gibier gros gibier je suis je veux pas dire que la saône ça me plairait pas pourquoi pas mais je suis gâté en grand gibier dans l'est ah j'habite à nissan à nissan j'ai perdu l'accent puisque moi aussi je suis donc du sud à la base je suis dans le de l'eau d'entre l'eau des léraux quoi voilà et c'est vrai que j'ai plus trop trop l'accent je suis plus un vosgien mi-homme mi-sapin maintenant luna elle est en train de manger je pense que vous l'entendez derrière en train de casser la croûte et voilà ça fait quarante minutes qu'on est ensemble je suis très long vous me posez trop de questions vous me posez trop de questions le rotet je sais je connais pas trop les tarifs j'ai il faut l'appeler je suis près d'épinal oui je suis près d'épinal que penses-tu du calibre 9.362 pour moi c'est un des plus adaptés à la battue et un des plus polyvalent à part pour le chevreuil c'est un calibre lent donc bien adapté à la battue mais attention il faut quand même faire des corrections c'est ce que je dis toujours calibre lent calibre rapide calibre moyen et là dessus vous avez quand même des dix grosses différences après de parler pendant trois heures des calibres des balles et tout ça moi c'est pas c'est important moi j'aime bien travailler la balistique et tout ça mais les mecs un mauvais tireur avec un bon calibre il sera toujours mauvais un bon tireur avec un mauvais calibre d'un tout ou un tout petit calibre parce que pour moi il n'a pas de mauvais à partir du moment où ils sont rendus où ils sont réputés où les armuriers voulaient mettre éventuellement dans les mains ils sont tous tous bons ils tuent tous il faut juste mettre les balles au bon endroit et la seule façon de mettre les balles au bon endroit c'est de s'entraîner d'avoir les bonnes optiques très important l'optique des fois ça vaut même peut-être plus le coup de mettre des sous dans l'optique que dans une arme mais quand on peut les deux c'est encore mieux et puis et puis et puis voilà faire des pensées aux corrections quoi arrêter de tirer tout au défaut de l'épaule on tire au défaut de l'épaule une bestiole qui a arrêté et voilà moi c'est seul conseil que je donne toujours parce que j'entends encore plein de fois point visé point tué moi avec ma carabine ouais ok sur un gibier qui a arrêté oui mais il ya toujours des corrections alors il faut pas mettre six mètres devant devant un sanglier mais mais il ya des corrections quoi et surtout avec les calibres relents style 8 57 grs ou 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 9 3 62 il ya quand même des belles corrections et et voilà 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 qu'est ce qu'il ya une vidéo sur la balistique franchement laissons au maître de l'art de faire des vidéos quoi je sais pas si je touche plus ma bille en balistique que la moyenne mais mais il ya des gens qui sont très pointus là dessus et moi personnellement je pense pas que ce soit mon cas et j'essaye de vous montrer ce que je fais le mieux et ça sert à rien de faire le malin sur tout le reste quand on n'est pas hyper pointu quoi pour la visée ouverte bof je suis pas trop trop pour la visée ouverte parce que parce que quand on a goûté aux optiques quelles qu'elles soient c'est ça change la vie quoi en fait on n'a qu'un seul point aligné ça va beaucoup plus vite que par exemple la mire et le guidon quoi la mire le guidon et l'animal là vous mettez le point rouge ou la croix dans l'animal et c'est fait quoi la dernière vidéo de chasse hd il a fait de jolies loupées donc ne m'en voudrez pas ne m'en voudrez vous m'en voudrez pas je n'ai pas encore eu le temps de la voir mais je vais la voir de suite après et puis après c'est normal lâcher loupé ça fait partie en attendant alex est un sacré tireur aussi même bon bref j'en dis pas plus sinon je vais dévoiler tous mes secrets chasser l'éléphant en afrique je critique pas je sais pas je je c'est pas un animal qui m'attire c'est à mon avis pas dans mes gammes de tarification qui mais encore une fois c'est un vaste débat mais soyons pas critiques à l'égard de ces chasses parce que c'est la même chose qu'en france en france vous payez votre permis dans la dans votre fédération pour qu'elle puisse payer des techniciens qui gèrent le grand gibier qui gère le petit gibier qui vous qui font des plans de gestion qui vous défendent dans les commissions qui 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 travaillent en faveur de la chasse et de la défense de la communication etc donc en fait ce que vous payez ça sert à être un réinvesti et ça ça travaille pour l'avenir de la chasse et en afrique c'est exactement la même chose quand quand vous quand vous achetez un mettons un lion une girafe ou ce que ce qui se chasse en afrique c'est déjà c'est les gibiers locaux donc faut respecter parce qu'on est pro tiré sur une girafe moi personnellement je sais pas si ça me botte mais en tout cas c'est leur gibier c'est leur gibier c'est chez eux et eux c'est eux c'est gibier si jamais c'est chassé c'est chassé comme chez nous avec des plans avec donc ils prélèvent que ce qu'il faut pour qu'il y en ait autant et ça fait rentrer de l'argent pour surveiller le le braconnage pour payer des vétérinaires pour payer des parcs de 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 sauvegarde etc donc c'est exactement le même système donc là dessus moi c'est aussi un de mes objectifs dans les vidéos c'est aussi d'ouvrir un maximum l'esprit et puis de d'éviter d'être toujours critique à travers avec les chasses des voisins parce qu'ils chassent pas tout à fait comme nous quoi et au final nous on a un peu la même relation quand on regarde une girafe ou quand on regarde un lion ben nous on les a vus où on les a vus dans des zoos ou à la télé ou dans wald disney exactement comme les écolos ont vu leur le renard dans fox et roki je crois que ça s'appelait ou bambi le chevreuil et du coup ils nous critiquent parce que pour eux on peut pas tuer ou tirer sur des bestioles là donc soyons pas aussi bête vis-à-vis de ceux qui sont en afrique et ou dans d'autres pays quoi voilà moi je me régale dans la vie enfin voilà j'ai la chance et puis c'est entre autres grâce à vous c'est que je voyage beaucoup je bouge et je m'ouvre l'esprit avec ça et je rencontre des gens qui sont passionnés des locaux qui sont passionnés par leur chasse et c'est ça c'est la plus belle chance que j'ai moi dans ma vie et je vous je vous encourage tous à le faire dès que vous en avez les possibilités de vous ouvrir l'horizon sur la chasse ne serait ce que dans son département des fois d'aller d'un autre bout à l'autre c'est magnifique de partager des la façon de voir d'autres avec beaucoup de respect et de de recul et d'analyse c'est hyper sympa et puis en fait on a tous notre éthique notre éthique qui nous est propre notre façon de chasser qui se respecte qui est l'héritage de notre tradition et de la culture locale donc voilà respectons ça et à qui qui c'est qui vous tout le monde s'affole un petit peu va falloir faire du tri du tri en belgique pourquoi pas il ya trop de il ya trop de questions je peux plus répondre à tout et puis il commence à se faire tard j'ai faim je vais aller je vais aller dîner gentiment et puis en tout cas mille merci demain je chasse trois jours d'affilée là donc je suis bien je suis bien content ouais le campagnard je suis un assassin gros je suis un ouf je suis un ouf et d'ailleurs traîne pas trop parce que sinon triste d'avoir des soucis gros mais ouais on est des assassins et à toi tu es à si tu es là aujourd'hui gros c'est parce que il ya des centaines de milliers d'assassins qui étaient tes parents et tes géniteurs qui ont peut-être fait d'ailleurs une connerie en te en te procréant vu la stupidité avec laquelle tu t'exprimes mais voilà en attendant c'était des chasseurs et forcément cité là gros c'est parce que c'était des bons chasseurs puisqu'à l'époque il avait que ça qui comptait pour se reproduire et survivre donc les meilleurs chasseurs on a ça dans la génétique donc aujourd'hui je pense que les chasseurs je sais pas s'ils ont un truc en plus que les autres mais en tout cas c'est ceux qui ont permis à la race humaine d'arriver là donc si tu pouvais juste un petit peu fermé ce qui te sert de bouche et puis rentrer chez toi jouer à la poupée ça m'arrangerait voilà qu'est ce qu'il y avait d'autre comme question bon ça part un petit peu en testant ouais merci non mais j'ai l'habitude un petit peu de ces gars mais toute façon voilà après ils peuvent y aller un on aura on aura un petit peu de un petit peu de répondant quoi c'est aujourd'hui ce que les gens il faut qu'ils comprennent c'est que les chasseurs ils n'ont pas justifié c'est pas les chasseurs à expliquer la chasse c'est plutôt à ceux qui ont arrêté de chasser d'expliquer pourquoi ils sont devenus des des gens assipides qui se régalent de se lever le matin de foutre leur cul dans leur dans leur bagnole d'aller foutre leur cul sur une siège de bureau sur un siège de bureau et puis et puis la dernière fois j'expliquais ça dans une salle de sport à une fille qui disait mais tu chasses mais c'est horrible et tout c'est un tu tues des animaux et je dis mais prends un peu de recul quoi on a deux jambes deux bras on a une tête d'ailleurs qui n'a jamais aussi rapidement évolué que depuis qu'on mange de la viande et qu'on mange de la viande cuite donc donc ça c'est sûr que c'est la chasse qui a énormément apporté rappelle que la chasse c'est 4 millions d'années c'est les australopithèques les premiers qui ont commencé à acheter des cailloux et mettre des coups de bâton sur sur des bestioles donc et c'est là qu'on a commencé à évoluer et très vite surtout depuis qu'après on a commencé à les faire cuire et profiter de tout le contenu agréable donc que et formateur d'un point de vue intellectuel qui a dans la qui a dans la viande donc voilà tous ceux qui en mangent pas ben continuez c'est bon moi je respecte mais qu'on nous dise parce que nous on doit faire et ce qu'on doit tuer ou pas tuer donc voilà je disais ça on a deux jambes et deux pattes c'est fait pour courir à la base derrière des bestioles si les bestioles elles en ont deux et qu'elles courent vite c'était justement pour pour échapper aux prédateurs donc on est pile poil dans ce qu'il nous faut garder la tête haute et les épaules larges quand vous dites que vous êtes chasseurs le chat c'est la plus belle chose qui existe c'est c'est ce qui fait j'ai des frissons quand je le dis c'est ce qui fait qui on est au moins nous on se sert de notre corps pour la raison pour laquelle il est il est fait moi je suis j'ai fait beaucoup d'études scientifiques à la base je suis un scientifique et j'ai j'ai travaillé là dessus j'ai travaillé sur la biologie et je sais pourquoi on a été je sais pourquoi on est constitué comme ça donc voilà donc il faut continuer à courir derrière des bestioles c'est pour en effet et donc j'expliquais ça à cette gentille dame qui me disait que tirer sur des animaux c'était quand même pas bien mais elle était quand même assez ouvert d'esprit elle me demandait pourquoi et je dis regarde aujourd'hui on est dans une salle de sport on est enfermé dans une boîte pour pour dépenser de l'énergie pour dépenser de l'énergie parce qu'on n'est plus capable d'en dépenser dans notre journée parce qu'on est on est devenu des dans des métiers des métiers où on a inventé des choses complètement bizarres de l'argent des échanges de la technologie des trucs comme ça et on est complètement écarté de ce pourquoi on est fait quoi et on pourrait pas vivre de la chasse je suis pas un moyen nageux on pourrait pas faire que ça non plus etc je suis fait juste une analyse un petit peu plus peu moins légère que ça sur la sur la nature et sur la nature humaine aussi et atteint je pars en philosophie mais tout ça pour vous dire que là que je dis mais s'imagine que que nos ancêtres ils nous regardent à travers une caméra ou qui nous voient enfermés dans une petite boîte comme un rongeur qui court dans sa dans sa roue pour pour dépenser de l'énergie on est en train de forcer sur des poids et juste pour pour dépenser l'énergie qu'on n'a pas pu dépenser alors que depuis des millions d'années tout tout le règne animal a évolué en économisant l'énergie l'énergie c'était le c'était le l'essence même l'économie d'énergie les êtres qui arrivaient à mieux dépenser à moins dépenser leur énergie ou ou en cumuler énormément c'est à dire en chassant et en gagnant sur sur leur proie et arriver à survivre à se reproduire et aujourd'hui on est obligé de s'enfermer dans des trucs pour dépenser l'énergie c'est complètement un non sens et donc une fois que j'avais expliqué ça bon j'ai pas dit que la fille elle est partie et passer sans permis de chasse peut-être pas mais ceci dit elle a compris quand même des choses donc voilà plutôt que de regarder les trucs à travers vos lunettes et dire on est des moyens âgeux à courir à tuer des bestioles et si vous préférez continuer à manger de la viande issu de bourreaux de métiers qui font ça pour les hypocrites qui veulent pas voir une bestiole mourir encore une fois et on peut pas tous être chasseurs et moi je respecte ceux qui mangent de la viande et qui disent j'assume de manger de la viande je sais qu'un animal il est mort pour moi mais tous les hypocrites qui disent la chasse est mal moi je voudrais pas tuer un animal et puis toute façon même si j'en tuais pas ils seraient quand même morts pour nourrir les autres bah ça c'est des beaux couillons quoi je pourrais rester poli voilà donc après moi les vegans honnêtement ils me dérangent pas et s'ils veulent manger que du petit pois et autre chose et de la salade c'est très bien je respecte assurez vous qu'elle soit faite de la meilleure façon assurez vous qu'elle soit pas dans transporté dans du plastique assurez vous qu'elle soit pas faite par un des à l'autre bout de la planète en déforestant aussi pour faire plus de toujours plus de légumes au même titre qu'on faisait pour nourrir pour nourrir les vaches bref je m'écarte vachement mais bon voilà les vegans au final ils dérangent pas s'ils veulent continuer à vivre si moi je respecte ça s'ils veulent pas qui est de causer la mort d'animaux et qui continuent à marcher dans la rue en évitant l'échaque fourmi très bien qui continue mais après simplement dans la vie on croit à sa philosophie mais on veut pas l'imposer aux autres il y en a qu'on essaye ils ont eu des problèmes donc voilà gardez vos philosophies de vie et mais vous voulez nous les imposez pas quoi nous notre philosophie de vie c'est de vivre en harmonie avec la nature c'est d'aller ramasser un champignon c'est d'aller faire une petite bécasse et c'est de la manger avec des amis en partageant et en vivant des émotions folles avec nos chiens qui sont aussi là grâce à la chasse yes allez je vais m'arrêter là dessus j'ai des frissons partout parce que parce que parce que finalement c'est des débats qui me plaisent et voilà vive la chasse vive les champignons vive les chiens et vive notre passion continue à me suivre on va on va faire des grandes choses tous ensemble tous les gars qui est qui nous expliquent ce comment on devrait penser je ferai pas le geste avec les doigts parce que c'est je voudrais pas qu'on me le reproche mais imagine le fort dans votre tête vous fermez les yeux et puis vous le voyez où il est mal poli fait du voilà on a rien à rien à faire continuons ce qu'on ce qu'on ce qu'on aime faire on est là nous pour pour défendre aussi aussi ça de la meilleure façon on va véhiculer les meilleures images possibles je compte beaucoup sur la team là dessus et puis et puis et puis puis voilà continuez comme ça parlez en autour de vous et soyez toujours de plus en plus nombreux et on va faire des grandes choses n'oubliez pas les bérets pour noël et puis le béret c'est l'avenir comme on entendait et puis voilà à très vite tout le monde demain je chasse avec la nouvelle caméra à la base c'était ça que j'étais censé vous présenter on a beaucoup on a beaucoup jacté j'espère que j'ai pas été trop long je n'ai pas embêté et puis voilà si vous appréciez ça on en fera plus régulièrement des lives mais à force je pense que vous connaissez mes positions sur quasiment tous les tous les sujets ouais vous pouvez signaler le campagnard ça lui fera toujours les pieds pour pas dire un autre mot et puis mais bien bien si tu veux faire ça aux chasseurs en gopro moi il n'y a pas de problème bien le campagnard je vais te montrer ce que c'est qu'un campagnard un campagnard qui a fait un peu de rugby un peu de boxe ça va te faire tu vas kiffer je suis sûr voilà allez les copains merde pour ceux qui vont à la chasse demain faites une petite dédicace au campagnard demain quand vous aurez votre premier gibier faites le de manière respectueuse rendez-lui honneur comme on sait tous faire et puis quand on se fera une belle une belle poêlée de filet de faisant on pensera encore une fois à lui qui mangera sa sa petite soupe aux choux que j'aime bien d'ailleurs aussi et puis son steak de soja et puis voilà pour le reste la suite en images allez salut campagnard rigole bien salut les amis je vous kiffe merci encore je fais une petite caresse de votre part à l'unette qui n'existerait pas sans sans nos passions et les chiens aussi ça serait un vrai il faudra leur expliquer aux chiens que c'est mal de chasser aussi à toutes les bêtes qui sont qui ont des ces dents là qu'on appelle les canines qui sont faits pour déchirer de la viande il faudra nous expliquer à quoi ça sert aussi mais tu dois plus en avoir toi avec lui tu seras à rien allez grand grand bisous à très vite vive la chasse et puis à très bientôt je vous refais bientôt une vidéo j'essaye de faire ma vidéo il ya tous les tous les grands gibiers très très vite allez à bientôt spécial casé dit à la corse que je kiffe à bientôt merci les gars ciao